et bonjour à tous c'est moi missien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos découvertes aujourd'hui je m'intéresse aux jeux gratuits d'epic games et d'autres sites internet donc aujourd'hui on va commencer avec everything qui est un jeu gratuit sur epi games jusqu'au 3 octobre et c'est un jeu de simulation est sorti en 2017 sur pc et en 2019 sur switch donc c'est un jeu où on se voit dans un univers qui est généré de manière procédurale donc un peu comme minecraft aléatoirement en fait on va apparaître dans un animal aléatoire aussi et on va pouvoir explorer l'univers et essayer de trouver tout ce qui existe à l'intérieur que ce soit de l'infiniment grand à l'infiniment petit c'est un petit peu un jeu d'exploration simulation ça a l'air intéressant je vais tester ça du coup le problème c'est que le jeu est en anglais je crois pas qu'il y ait de patch et que c'est en clavier qwerty donc il faut que je change mon clavier ok là ça marche j'appuie sur rage et ça donc oui forcément il y a tout qui change alors je vais mettre en français juste pour écrire mon nom voilà et on commence donc là on va apparaître dans un animal au hasard alors w truc mûche pour se déplacer faut que je remette en qwerty tac ok là c'est bon là j'avance et la souris c'est pour déplacer x pour penser est ce que c'est le commencement alors je sais pas j'avance je vois une lumière qu'est ce que ça peut être est ce que je suis censé faire bon je m'approche de cette chose où suis je ok c'est une lumière ah bon ben quand j'avais testé le jeu j'étais apparu dans un caribou alors on est dans un genre de bison effectivement c'est un bison ok cette chose devant moi ok donc là j'ai apparu dans le monde d'everything je suis un bison alors c'est bizarre et voilà on se déplace comme ça en fait tous les mobs se déplace comme ça alors je sais pas trop pourquoi mais je pense que c'est pour pas pouvoir vu qu'il ya une énorme quantité de mobs ça doit être trop long à faire des animations pour chacun donc ça doit être pour ça ah j'ai débloqué quelque chose alors attendez on fait échappe les choses things animal bison voilà il y en a plein des bloqués là je suis que dans la catégorie animal mais il ya tellement de choses donc bon je pourrais pas faire des vidéos pour tout présenter voilà je vous laisse découvrir ça alors il faut que je me déplace je vois qu'il ya un genre de compas en haut qui me dirige vers là bas qu'est ce donc haut c'est quoi ça des genres de rennes alors là il ya une icône x bonjour vicien tu m'as trouvé et finalement j'ai attendu je t'ai attendu depuis tellement longtemps il faut pour ton information dès qu'il ya cette icône regarde et tu vas voir ce que tu es capable de faire et ça va te permettre de naviguer à travers le jeu d'everything bonne chance alors ok c'est juste une pierre en fait une pierre qui parle je peux pas faire d'autres choses il ya une autre icône là bas mais le compas lui me dit d'aller là bas ouais il ya un nuage et un nuage là aussi c'est un nuage de pensée ou je sais plus trop quoi elle vient de disparaître non alors ça est ce que c'est un bison oui c'est un bison c'est pas intéressant du coup il faut trouver d'autres formes de vie ça par exemple c'est quoi cette chose comment j'interagis avec je ne sais pas x presque x à côté des icônes par exemple nuage ok et ça c'est quoi on dirait un cristal c'est étrange aussi sing to other animal alors faut que j'appuie sur espace ou le bouton du milieu à côté quand je suis à côté d'un animal pour chanter d'accord que pour les animaux alors par exemple il ya des choses là bas c'est assez flou je vais me rapprocher c'est quoi des moutons je chante c'est très étrange bref j'ai vu qu'aussi dans le mode ici on avait un mode auto play j'ai pas assez à mon avis c'est pour que les actions se passent automatiquement bon le combat me dit de continuer mais peut-être qu'il en fait il désigne juste le nord n'est pas vraiment de sens prédéfini on va juste se balader et essayer d'interagir alors cette icône je n'ai jamais eu et jusqu'à quelle distance penses-tu que les bisons vont sûrement que tu ne le ressent pas mais tu as pris possession de millions de milliards de générations de bisons là c'est crédible et finalement tu arrivais jusqu'ici ok les autres bisons autour d'ici réfléchissent sur toi chacun vit selon ses rêves blablabla il faut que quand tu vas reconnaître d'autres bisons tu vas devenir séparable de 2 tu trouveras alors d'autres bisons qui sont à côté on peut les joindre en appuyant sur le v quand on est proche de où sont-ils ils viennent de partir il y en a un là-bas non c'est pas des bisons ça non ah il y avait des bisons ah il est là ok toi tu es un bison je ferai j'appuie sur le v et alors ouais ok on est un groupe de bisons génial le compas a changé il faudrait qu'on trouve d'autres bisons alors il y en a un là-bas allez il est parti ah viens ici c'est bon nous sommes 3 on va conquérir le monde ah un autre bison là-bas je l'ai trouvé tu peux rester appuyé pour rejoindre les bisons rapidement jusqu'à un pas de proximité j'imagine bon il faut trouver d'autres bisons alors et qu'est-ce que tu fabriques avec toutes les petites choses qu'il y a autour de toi toutes les plantes les petites créatures est-ce qu'elles sont ici pour toi ou est-ce qu'on a ceci pour eux c'est difficile d'imaginer que toutes les choses ici peuvent être peuvent être là pour d'autres choses ok parce que tu peux seulement voir les choses selon la perspective d'un bison comme moi je peux voir que les choses à partir d'une pierre mais si tu veux tu peux aussi voir les choses à partir d'une petite petit point de vue d'une chose ouais ok essaye comment on fait il faut que tu ailles à côté d'une petite chose et tu cliques gauche tu tiens clique gauche et après tu fais clique gauche pour entrer alors ça a l'air compliqué ça genre là il y a une petite chose je fais clique gauche et je relâche pour entrer ah ben voilà je suis ceci c'est quelque chose c'est quelque chose je suis un prong horde ok tu peux descendre un niveau en bas comment ça on peut descendre what the fuck oula ok je suis dans un niveau plus petit ça a complètement changé là il y a une plante avec le clique droit pour pouvoir remonter dans les airs avec le gauche c'est pour descendre et clique le droit c'est pour monter est-ce que tu peux descendre encore clique gauche un champignon par exemple ok ok je reproduis les champignons comme ça ça me permet de me déplacer c'est très étrange bon je me déplace dans quelque chose de grand par exemple cette fleur elle est pas assez grande oh elle a mis le patte est-ce qu'on peut le euh alors il faudrait que j'essaye de descendre ah voilà descendre on va essayer de descendre au maximum comme ça on finira cette vidéo là-dessus euh bon là ça devient déjà bizarre qu'est-ce que je suis what the fuck une bactérie un virus virus je sais que c'est extrêmement petit donc ça doit pas être ça voilà voilà c'est bon on a un gros groupe de petits trucs jeunes alors ah je suis du pollen ok donc je vais vers la catégorie du pollen ah oui ok c'est les aviens débloqués les arachnides il y a tout ça pour arachnides et ben il faut voir fungus insectes pollen ok il y a plusieurs types de pollen ah il y a des liens wikipédia à chaque fois intéressant ah je peux descendre encore ah intéressant je veux comment on fait là-bas qu'est-ce que je suis ça doit s'afficher argon de l'argon ok c'est une molécule de l'air je crois que c'est un gaz rare l'argon je peux descendre encore oula alors là je ne sais pas où je suis est-ce que je suis un atome d'argon je suis une sphère what dans la catégorie 3D c'est très étrange ce truc là qu'est-ce que j'ai commencé à partir d'un bison mais là je ne sais pas trop ce qui se passe pourquoi je suis une sphère et il y a plein d'autres choses ah il y a nuages là-bas j'ai besoin d'aide wow qu'est-ce que c'est que ça les trucs qui tournent oula alors là je ne sais pas ce que je suis x-bosson un boson de Higgs oula ah oui effectivement je dois être dans un truc très petit dans des particules d'accord ouais ils sont allés chercher loin là bon je n'ai toujours pas trouvé comment je reviens en fait est-ce que je peux remonter au lieu de descendre oula qu'est-ce qu'il se passe je suis une galaxie what j'ai tellement tu vois mon ami je suis tellement descendu que ça me fait venir dans l'infiniment grand ok donc là je suis une galaxie lenticulaire et j'aimerais descendre ah voilà on va essayer de retourner sur une planète ça serait intéressant je suis un soleil alors faudrait qu'on trouve une planète ah bah je vois un truc ah il y a une planète avec un anneau hop ah il y a une planète à peu près vivante là on va aller le voir on dirait qu'il y a de la vie donc là pour descendre j'ai une planète verte ah c'est ma lune qui est autour de moi ok donc je peux descendre c'est qui gauche pour descendre faut que je m'en rappelle ok je suis revenu sur la terre c'est cool qu'est-ce que je suis je ne sais pas de la terre ok je suis un continent de pierre un monde avec des gens ok ça n'a pas lu la suite bon c'est intéressant descendons sur le continent ah forcément je suis une pierre maintenant bon bah on retrouve un animal je suis une pierre blanche si on retrouve un animal on aura fait la boucle hop là ah non bah un prongorne j'ai déjà été un prongorne il faudrait un autre animal oula mais il y a du monde ici eto c'est quoi ça un champignon what the fuck ah je suis une torche sérieux ah bah voilà j'ai pas débloqué les caribous hop là oula c'est bon juste un caribou on a fait le tour on a à peu près exploré le jeu voilà il y a pas mal de choses à découvrir bon après ça reste assez linéaire je sais pas s'il y a des genres de quêtes ou d'objectifs à part découvrir tout ce qu'il y a dans le monde c'est quand même reposant et intéressant comme jeu en plus chaque fois on a des choses qui sont écrites bon c'est dommage on doit faire échappe entrer ouais voilà et à chaque fois on a des choses écrites oh c'est pas mal ça serait bien qu'ils traduisent le jeu il y a peut-être un patch j'ai peut-être pas vu bon voilà en tout cas c'est une petite vidéo découverte c'est intéressant oh là il y a une genre de structure ici qu'est-ce donc je suis dans le mur donc ouais il y a même pour les objets apparemment un mur de pierre bref c'est un jeu très étrange bon bah voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo découverte bye bye ciao